Bonjour et bienvenue sur Radio WNE et sur Radio Quetch en direct du Centre Social à Jean Wagner à Mulhouse en ce jeudi 16 mai 2024, émission spéciale Musaïka. Musaïka, le festival des musiques du monde de l'AFSCO à Mulhouse et nous recevons Arnaud Martin, chargé de communication à l'AFSCO. Bonjour Arnaud. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et donc l'idée c'est tout simplement de présenter ce festival Musaïka qui se déroule du 17 au 25 mai 2024 à Mulhouse et même à Guébvillers soyons fous. Donc on va tout simplement dérouler le programme mais d'abord peut-être Arnaud, l'AFSCO c'est quoi ce machin ? Tu peux nous présenter ce centre social ? Bien sûr oui, donc l'AFSCO c'est un centre social qui existe au cœur du quartier des Coteaux depuis un bon paquet d'années. Et donc on est présent à travers différents secteurs, donc de la crèche à la jeunesse 3-13 ans, passant par les ados. On a effectivement aussi des activités adultes, on a un magasin pour rien, on a une programmation culturelle, on organise des festivals, des événementiels sur le quartier. Mais tu oublies les vieux aussi, les centres sociaux s'occupent aussi des vieux du quartier non ? Alors je les ai inclus dans les adultes mais effectivement on a des spécificités seniors aussi au centre social. Voilà, donc c'est peut-être le plus gros centre social de Mulhouse avec plus d'une centaine de salariés me semble-t-il. Alors pas plus d'une centaine mais on est entre 65 et 80 selon les périodes de l'année. Voilà, et puis surtout il y a l'espace Matisse, donc une salle de spectacle au cœur du quartier des Coteaux, terminus 2 de la ligne de tram, les Coteaux, une magnifique salle de spectacle et un projet culturel qui est parmi les plus importants de tous les centres sociaux mulousiens. Oui, on est le seul centre social à disposer d'une salle de spectacle de cette capacité, avec une programmation culturelle à l'année, et avec également des accueils de résidence, on accueille des spectacles d'improvisation, les impropulseurs par exemple, la compagnie Bobine Machine, mais on fait aussi des projets avec les écoles du quartier par exemple. Et il y a un événement marquant que tous les mulousiennes, toutes les mulousiennes attendent impatiemment chaque année, c'est Musaïka. Musaïka, personne ne vous a demandé d'organiser un festival à la ZUP, pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans à l'AFSCO ? Déjà avec le projet social de l'AFSCO, inclut une grande partie sur le projet culturel et pouvoir apporter de la culture aussi dans le quartier des Coteaux. Donc le festival permet de pouvoir déjà être bien visible, puisque le point d'orgue du festival c'est le concert plein air, la soirée de concert plein air, donc cette année qui aura lieu le 25 mai, et qui permet de pouvoir apporter directement la culture à la population et ne pas attendre qu'il vienne pousser la porte de la salle de spectacle. Alors Musaïka, combien d'éditions tu as en tête ? Donc là c'est la 13ème édition cette année. Voilà donc 13 éditions du festival Musaïka, avec en cette année 2024, un démarrage le 17 mai en balade gourmande sur le parvis Matisse, samedi 18, blues haïtien aux Dominicains de Guébvillère, mercredi 22 mai un conte pour les enfants et les adultes à la bibliothèque des Coteaux, jeudi 23 cinéma au cinéma Bel Air, avec un film sur Césaria et Vora, et enfin le gros final, samedi 25 mai à partir de 17h sur l'espace extérieur de l'Afsco Matisse, avec une série magnifique de concerts, tous gratuits, et nous allons dérouler avec Arnaud Martin, chargé de communication à l'Afsco Mulhouse, le programme de ce festival Musaïka 2024, qui démarre le vendredi 17 mai à 13h, balade gourmande, à la ZUP avec DJ, c'est quoi ça ? On se promène en mangeant des DJ, raconte-nous Arnaud. Alors ça commence à 18h, pas à 13h, le principe c'est la deuxième édition de cette manifestation, donc la balade gourmande, le principe c'est d'une part de faire découvrir le quartier des Coteaux aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de s'y rendre, ou qui ont peut-être des a priori sur ce super quartier, et ça permet de pouvoir, à travers cette marche gourmande, qui est sur un parcours d'une heure à peu près dans le quartier des Coteaux, de pouvoir découvrir aussi des cultures gastronomiques du monde. Donc là on associe principalement les personnes qui viennent prendre des cours de français chez nous à l'Afsco, qui vont nous préparer des spécialités de leur pays d'origine, donc on va retrouver des spécialités syriennes, afghanes, soudanaises, japonaises, réunionnaises, enfin voilà, en tout cas on va faire un beau voyage gustatif aux quatre coins du monde avec cette balade gourmande, et on accueillera en parallèle sur le parvis de l'espace massif un DJ set de l'association mulhousienne Zamzam, qui va donc animer de 19h à 21h, 21h30, donc un DJ set électro en entrée libre sur le parvis de l'espace massif. Voilà donc vendredi 17 mai 2024 à partir de 18h sur l'esplanade Matisse, devant l'Afsco Matisse au terminus du tram de Coteaux, balade gourmande, il faut dépenser quelques euros me semble-t-il pour avoir le droit de manger. Alors on a un tarif à 4 euros pour les habitants du quartier et usagers de l'Afsco, et un tarif à 9 euros pour les extérieurs au quartier. Donc il reste encore quelques toutes petites places, n'hésitez pas donc à contacter notre accueil au 0389 33 12 66 si vous voulez réserver un créneau et participer à la balade. Alors mais il faut s'inscrire, ou on peut venir comme ça en dernière minute sans s'inscrire ? C'est un peu risqué parce qu'on est en jauge limitée sur la balade, puisqu'on doit quand même préparer une quantité de restauration pour les participants de la balade, donc c'est sur inscription avec jauge limitée, et par contre le DJ set est en accès libre sans aucune jauge. Voilà donc vendredi 17 mai 19h, c'est le DJ, c'est gratuit, vous pouvez tous venir, tram 2, terminus Coteaux, et puis le lendemain on prépare sa valise pour un grand voyage vers Haïti, ou plutôt vers Guibb-Villers. On va écouter peut-être Moonlight Benjamin, qui est en concert le 18 mai 2024 à Guibb-Villers dans le cadre du festival Musaïka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un peu francophone, où d'ailleurs la France a une immense dette, puisqu'elle a vendu très cher son indépendance à Haïti il y a fort longtemps, et qu'elle ferait bien, d'autres merveilleuses républiques françaises, de rembourser Haïti à coups de dizaines de milliards d'euros. Mais ce n'est pas demain la veille, toujours est-il Haïti, on y va avec le festival Musaïka. Moonlight Benjamin, pourquoi Haïti ? Qui programme donc Musaïka Arnaud Martin ? Alors Musaïka cette année a été programmé par mon collègue François Lanneau, qui s'occupait de toute la programmation du festival. Alors Moonlight Benjamin c'est peut-être une petite exception dans la programmation, puisque du coup c'est dans le cadre du partenariat qu'on a édité cette année avec les Dominicains de Haute Alsace, c'est la première fois qu'on travaille avec eux, et qui nous ont fait cette proposition-là dans le cadre de leur programmation, pour qu'on puisse les associer au festival et s'associer à eux pour présenter cette artiste haïtienne. Alors vous affrêtez un bus plein de jeunes de la ZUP pour envahir les Dominicains de Haute Alsace à Guêpes-Villers le 18 mai ? Alors pas forcément, on a effectivement des personnes qui se sont présentées pour pouvoir aller au spectacle, c'est vrai qu'il y a une grosse différence en général dans le public entre les soirées plein air, donc là cette année le 25 mai, et les spectacles qui sont en attendant le plein air. On n'a pas forcément toujours les mêmes publics, comme par exemple on travaillait précédemment aussi avec la bibliothèque Grand Rue, où là du coup on était plus sur un public hors quartier des Coteaux, plus centre-ville, on n'avait pas forcément les liens. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le festival Musaïka, c'est qu'on associe une variété de publics qui est extrêmement différente. Notre but c'est pas forcément que tous les gens des Coteaux assistent à tous les spectacles, que tous les gens extérieurs assistent à tous les spectacles aussi. Ce sera plus le 25 mai, quand on sera dans le parc des Coteaux, que là on aura vraiment un brassage culturel, générationnel, qui sera vraiment représentatif. En tout cas le premier rendez-vous concert du festival Musaïka à venir en ce 18 mai 2024 à 20h30, c'est Moonlight Benjamin qu'on vient d'écouter, Blues Rock Incantatoire de Haïti. Entrée 12 euros seulement, mais les pauvres ont droit de payer un peu moins cher. Les enfants, c'est la suite du programme Musaïka, c'est le mercredi 22 mai, dans l'après-midi à 14h30 à la bibliothèque des Coteaux. Les voyages de Sinbad le marin, c'est un compte accessible à partir de 8 ans. Arnaud Martin, chargé de communication à l'AVSCO, qu'est-ce que les enfants viennent faire à la bibliothèque des Coteaux en ce 22 mai à 14h30 ? Pour nous c'est très important que le festival Musaïka reste un festival qui soit très familial, où on puisse associer, comme je vous disais tout à l'heure, ce côté intergénérationnel. Les familles sont quand même un public qui est très présent au cœur du quartier des Coteaux, et pour nous c'est indispensable de pouvoir proposer aussi au moins un spectacle jeune public dans le cadre de la programmation du festival. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec notre partenaire historique, qui est avec nous en plein cœur du quartier des Coteaux, qui est la bibliothèque, et qui proposera ce compte jeune public à partir de 6-8 ans. Voilà une merveilleuse bibliothèque de quartier, très accessible, grande, ouverte, et tranquille pour se poser, bouquiner, causer, c'est la bibliothèque des Coteaux qui accueille un compte, les voyages de Simbad le marin, le mercredi 22 mai à partir de 14h30, dans le cadre du festival Musaïka. On poursuit cette... Alors si tu me parles bien juste Jean-Luc, je voulais juste préciser que ce spectacle jeune public est en entrée libre, par contre il vaut mieux réserver aussi, puisque les places sont limitées à l'intérieur de la bibliothèque. Donc en appelant directement la bibliothèque des Coteaux, vous pouvez réserver votre place gratuitement pour ce spectacle. Voilà les voyages de Simbad, mercredi 22 mai, 14h30 à la bibliothèque des Coteaux. Ensuite on continue de se promener dans le festival Musaïka, dans le quartier des Coteaux et Bel Air, à Mulhouse, avec du cinéma, la diva aux pieds nus. C'est au cinéma Bel Air, dans le cadre du festival Musaïka. C'est le jeudi 23 mai à 20h et la diva aux pieds nus, on va l'écouter tout de suite. C'est ce qu'il y a de plus fort pour savoir si vous avez envie de découvrir qui est cette diva aux pieds nus. Musique. C'est ce qu'il y a de plus fort pour savoir. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501